Yves Lecce Relecteuré de la Nouvelle Relecteuré de la Nouvelle Bonsoir, je suis le premier, je suis un peu stressé. Je vais vous expliquer comment on va passer les 15 minutes qu'on va passer ensemble. Je vais d'abord vous parler un peu de moi, après je vais vous faire quelques généralités, je vais vous amener vers une question centrale et après je vais vous amener vers une conclusion aspirante. Je m'appelle Geven, j'ai 37 ans, deux enfants, une femme formidable qui est quelque part dans la salle et je suis consultant. En tant que consultant, mon métier c'est de créer ou de suivre des process. Et du coup, quand on m'a dit que j'allais parler à une conférence TED X, je me suis dit qu'il fallait que je cherche un process pour tenir les gens en haleine pendant 15 minutes. Si vous regardez sur Internet ou dans une librairie, vous trouverez des tas de choses là-dessus, écrits par des gens très intelligents qui ont décortiqué plein de conférences TED pour trouver la bonne façon de raconter une histoire inspirante. je vais essayer de les suivre, vous me direz dans 14 minutes à peu près si j'ai réussi. Dans mon métier de consultant, on crée des processus donc. Et on aime bien le jargon, donc par exemple on a créé un processus pour créer des produits ou des services innovants. On appelle ça le design thinking. Ça consiste d'abord à aller rencontrer des utilisateurs et les observer pour trouver des problèmes à résoudre. Puis, réunir plein de gens intelligents de divers horizons pour imaginer des solutions. Prototyper certaines de ces solutions, les tester auprès des utilisateurs et recommencer jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution économiquement viable et écologiquement respectueuse. C'est merveilleux. Une fois qu'on a trouvé ces solutions, la bonne solution, on va la produire. Et pour ça, on a un autre processus. Et dans notre jargon, on appelle ça l'agilité. On travaille sur des cycles courts en mettant dans la même pièce les gens qui font et les gens qui décident. Et à la fin, tout le monde a le sourire. Le produit sort. Ça coûte moins d'argent. Ça va plus vite. C'est fantastique. Dans une entreprise, pour la faire fonctionner, on crée aussi des organisations. Généralement des pyramides parce que c'est rassurant. Il y a un chef, un sous-chef, des sous-sous-chefs et puis des gens qui font. Et puis si 99% des entreprises fonctionnent comme ça et respectent ce process et que ça doit marcher. Dans nos sociétés, qu'elles soient civiles ou à l'école ou en entreprise, on a aussi des processus. On édicte des lois, des règlements pour organiser la vie en société. Et puis si on respecte ses droits et ses devoirs, la société fonctionne. C'est évident. Pour devenir qui on peut et on veut être, il y a un système, un processus qui est le système éducatif. On va suivre une somme de classes, de la maternelle à l'enseignement supérieur. Et puis on va s'orienter. Et puis on trouvera sa voie. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça se passe comme ça. On change un petit peu par-ci, par-là. Mais globalement, ça marche très bien. Très loin du monde professionnel, il y a aussi dans la musique des petites recettes, des petites tactiques pour faire des tubes. Par exemple, si vous utilisez ces quatre accords, donc mi, si, do, dièse et la, ou des variantes de ça, cette progression-là, elle sert à construire aujourd'hui plus de 300 tubes. Vous allez chercher les quatre accords magiques sur Wikipédia, vous trouverez une liste de 300 tubes écrits par des gens comme les Beatles, Christophe Maé ou Lady Gaga, autour desquels on a fait des tubes. J'ai été un peu musicien, j'aurais peut-être dû m'en servir, ça m'aurait évité d'être consultant. Il y a aussi des recettes pour faire des choses délicieuses. Dans la cuisine, c'est assez simple. On prend une liste d'ingrédients, on respecte la dose, on utilise les bons ustensiles, les bons accessoires, les bons appareils, on respecte les temps et à la fin, c'est délicieux. Sur Instagram, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une petite citation que j'aime beaucoup qui dit « Un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout est merveilleux. » On est des êtres humains, on aime bien les processus, on aime bien les systèmes, on aime bien savoir ce qui va se passer, alors on en crée beaucoup des systèmes pour faire plein de choses. C'est rassurant. Le problème des systèmes, c'est qu'ils sont créés par des êtres humains et que l'être humain, et peut-être en particulier les Français, adorent contourner les systèmes. Si vous faites une route bien droite avec un croisement, dans un parc par exemple, je suis sûr qu'au bout d'une quinzaine de jours, vous verrez dans l'herbe des gens qui ont tracé un chemin parce qu'ils ont pris la diagonale. C'est humain, c'est plus court, c'est normal. Pourtant, l'architecte paysagiste, il aurait aimé qu'on suive sa route. Je voudrais vous proposer deux visions d'un monde où l'humain a automatisé et donné aux machines un maximum de choses. Je vais vous proposer la vision du dessin animé Wally. Pour mémoire, Wally, c'est un dessin animé dans lequel deux robots tombent amoureux, mais aussi, à un moment, on voit des êtres humains sur un bateau. Et les êtres humains, sur ce bateau, ne sont ni plus ni moins que des boules assises sur un siège qui roule tout seul, autour desquelles gravitent plein de robots qui vont faire plein de choses, leur donner à manger, les divertir, s'occuper d'eux. Ils sont très heureux, ces êtres humains. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont ravis. Une autre vision complètement différente de ce monde un peu automatisé où l'homme a confié beaucoup de choses aux machines, c'est Terminator. Dans Terminator, l'être humain a confié tout aux machines, même le droit de tuer. Et la machine se retourne contre lui, et donc l'humain est obligé de se retrouver en position de résistant, de s'adapter et de combattre. J'aurais vous demandé aujourd'hui qui préférait être dans le monde de Wally. Levez la main. Personne. Ah, merci, monsieur. Qui voudrait être dans la vision du monde de Terminator ? Un petit peu plus. Et les autres, vous voulez être où ? Nul part. Moi non plus, en fait. Par contre, si vous me demandez de choisir entre ces deux visions très radicales du monde, je vous avoue que je préfère encore la vision Terminator. Parce que dans Terminator, l'humain, il fait ce qu'il fait de mieux. Il s'adapte. Il utilise son génie pour contourner le système jusqu'à retourner les machines contre les machines, si vous avez bien vu le film. Et je préfère cette vision d'un être humain qui s'adapte, qui combat, même si c'est très violent, à celle d'un être humain assis sur un fauteuil à qui tout arrive et qui n'avance plus. On va retourner dans le monde du travail, maintenant. Est-ce que nos organisations, nos entreprises nous permettent d'oser ? Toute entreprise a envie d'évoluer, de trouver sa prochaine opportunité de marché, d'éviter de se faire disrupter, comme on dit dans beaucoup de slides dans mon métier. Et on préférait que ça vienne de l'intérieur, qu'un collaborateur trouve la bonne idée qui fera le business de demain et autour de laquelle on pourra évoluer. Sauf que tout le système de promotion dans une entreprise est basé sur votre capacité à suivre un process, à le respecter, à écouter le chef dont vous promeut parce que vous avez suivi ces règles. Parfois, on peut vous encourager à aller un petit peu de côté, mais pas trop non plus. Et du coup, il y a un principe intéressant, qui s'appelle le principe de Peter, dans lequel on évolue jusqu'à son seuil d'incompétence. On suit le process, on est promu, on est promu, on est promu, jusqu'au moment où on ne peut plus être promu parce qu'en fait, intellectuellement, pour diverses raisons, on a atteint ses limites. On est entraîné à être des super spécialistes d'un sujet, à respecter les règles pour être promu. Et qu'est-ce qui se passe quand en fait, un changement arrive et un changement arrivera ? Le monde est ainsi fait. On est dans son seuil d'incompétence, on ne peut plus évoluer. On est enfermé dans une case, on s'est enfermé dans une case pour être promu jusqu'à ce qu'on ne peut plus évoluer. Moi, par exemple, j'ai un parcours un peu chaotique. Je changeais de boulot tous les deux ans, j'ai monté des boîtes, je travaillais à l'étranger et pourtant, j'irige une entreprise de 25 personnes et je travaille avec des clients qui sont plutôt contents. Si vous donnez mon CV à un robot pour me donner un poste de direction, je pense qu'il le jette à la poubelle. J'ai un BTS et presque un DEUG. Je n'ai fait aucune grande école. Pourtant, j'ai réussi. Je suis une anomalie dans le système. Quand je travaille chez mes clients, je fais sans doute le symbole ultime de ce que c'est qu'un procès d'entreprise, je fais des réunions. Une réunion, donc on met des bonnes personnes dans la bonne pièce avec un agenda bien précis et un timing bien précis et puis, magie, une décision va être prise. Il fait plus de dix ans que je travaille, j'ai fait très, 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 très peu de réunions vraiment efficaces. Par contre, comme je suis consultant et que mes clients m'aiment bien, ils me font confiance, ils m'ont donné un badge. et ce badge, il me permet de rentrer dans l'entreprise en dehors de ces sacro-saintes réunions. Il me permet de prendre un café, d'aller à la cantine, de marcher avec mes clients, de leur parler en dehors de ce cadre-là. Il me permet aussi, quand j'ai une question à leur poser, plutôt que de leur envoyer un email pour caler une réunion dans quinze jours, de juste aller les voir, de me mettre à côté d'eux dans leur bureau, dans leur open space, et puis de leur parler. Étrangement, il y a beaucoup plus de choses qui se passent quand je fais ça que quand je les enferme dans une salle de réunion. Dans la musique aussi, il y a des failles dans le processus. Vous avez peut-être, beaucoup d'entre vous ont sans doute vu Bohemian Rhapsody, a priori, si je m'en fie aux statistiques. Et il y a ce moment que j'aime beaucoup dans le film où le groupe doit choisir le single de son prochain disque, donc de A Night at the Opera. Et donc, ils vont voir leur producteur qui fait son job. Il dit, un tube, un single, c'est un morceau de trois minutes qui fait couplet-refrain, couplet-refrain, couplet-refrain. Et voilà, c'est ça le tube. Et les artistes, avec toute leur folie d'artistes, poussent pour un morceau de six minutes à la composition complètement improbable dans laquelle il y a de l'opéra, il y a du piano, il y a du rock, il y a des mots, même pas en anglais. Et ils poussent pour que ça se passe et ça devient numéro un dans les années 70 dans plein de pays. Hier soir, c'était numéro 20 sur Spotify grâce au film, 30 ans après. Incroyable. Un producteur ne voulait pas le mettre en single. Ma mère cuisine super bien, elle fait une super bonne blanquette. Elle est délicieuse. Mais avec tout le respect que je lui dois, elle ne sera jamais aussi bonne que celle de ma grand-mère. Pourtant, ma grand-mère, elle a tout donné à ma mère. La recette, elle lui a écrite, elle lui a montré des dizaines de fois, elle lui a même donné ses casseroles. Et pourtant, il manquera toujours un petit truc. Ma grand-mère faisait un truc à un moment que personne ne sait, sans même plus s'en rendre compte, qui fait que sa blanquette est sublime. Celle de ma mère aussi. Elle sera différente. Et ce n'est pas grave, elles sont différentes. Un peu moins bonnes. Il y a peut-être une faille aussi dans le système éducatif. Je travaille dans une grande ville, je gagne assez bien ma vie, je ne suis pas loin d'une école privée qui va de la maternelle au bac avec d'excellents résultats. Donc, j'ai mis mes enfants. Je me dis que je les fais rentrer dans une espèce de voie royale. Et je me demande aussi si plus tard, dans leur vie d'adulte, après le bac, ils ne vont pas croiser des gens qui n'ont pas eu la même éducation qu'eux, n'ont pas eu la même culture qu'eux, n'ont pas eu la chance qu'ils ont eue. Ils vont devoir travailler avec eux, faire des études avec eux, peut-être les manager demain ou juste échanger avec eux lors d'un événement comme celui-ci. Comment je fais en sorte, moi, en tant que parent, d'éduquer mes enfants et de les préparer à ce monde-là qui ne sera pas le même que celui dans lequel ils vivent dans leur école privée du 7e arrondissement. C'est mon devoir de parent, en fait. Et je pense qu'en tant que parent, en tant que manager, que professeur, qu'amis, on a ce devoir-là de challenger un peu nos quotidiens et le process. Je pense que, de manière assez paradoxale, on a besoin de ces petites failles-là, de ces petites remises en question du quotidien pour avancer. Pour éduquer ça, je vais prendre une citation de Jeff Bezos le patron d'Amazon il y a une quinzaine de jours, trois semaines, où lors d'une conférence à l'interne, il a annoncé à ses collaborateurs qu'Amazon allait faire faillite. L'homme le plus riche du monde, patron de la société la plus cotée au monde, qui est en croissance partout, dit à ses collaborateurs qu'on va échouer. Et en plus, ça arrivera dans pas très longtemps parce que la moyenne de durée de vie d'une entreprise, c'est 30 ans aujourd'hui. Amazon a 24 ans. Donc il fait son travail de leader de mettre un peu ses collaborateurs sous tension, de leur mettre un peu la pression pour qu'ils s'investissent dans leur quotidien pour ce qui compte le plus qu'est la satisfaction client. Je me balade beaucoup à pied avec mes enfants dans Paris. Je vais d'un point A à un point B, c'est assez fonctionnel. Et il n'y a pas longtemps, ma fille a découvert Space Invader à l'école. Space Invader, c'est un artiste qui colle des mosaïques qui font des références à des jeux vidéo en hauteur dans les rues de Paris. Et depuis que ma fille de 7 ans a découvert cet artiste, quand on se balade ensemble, elle lève la tête et elle cherche ses petites mosaïques. Et moi aussi. Et c'est marrant parce que c'est même pas grave si on n'en voit pas. juste, ça m'amuse et ça nous amuse de lever la tête et d'en chercher. Je remercie cet artiste d'avoir mis cette petite dose d'inconnu dans mon quotidien. Moi aussi, j'ai une surprise pour vous. J'ai mis quelque chose sous votre chaise. En fait, non. Mais je me suis dit qu'il fallait que je casse moi-même mon petit processus. Je me suis dit que c'était intéressant de voir si vous allez chercher ou pas. Je me suis dit qu'au moins vous aurez peut-être le doute pendant une demi-seconde. Et je trouvais ça marrant. Et je me suis demandé en fait si une machine, si un process pourrait faire ça, créer une blague. On a créé plein de sortes de tests pour tester une intelligence artificielle ou autre et moi j'aimerais le tester leur capacité à créer une blague. Je ne sais pas. Je pense que c'est un des derniers traits humains qui nous reste. Pouvoir prendre ce genre de petits risques-là. Et donc, je voudrais vous inviter dans votre quotidien à remettre ces petits incidents-là, ces petites parts d'humanité. par exemple, demain, quand vous commencez votre prochaine réunion ou votre prochain cours, commencez par trois minutes de silence. Absolue. Demain, quand vous rentrez chez vous, avec votre famille ou vos colocataires, mettez vos téléphones portables dans une petite boîte à l'entrée pour les récupérer que le lendemain matin. Allez plus loin. Organisez un week-end avec vos amis ou avec vos proches et mettez vos montres, vos ordinateurs, tous vos appareils électroniques dans une boîte du vendredi soir jusqu'au dimanche. À quelle heure on mange ? Est-ce qu'il est 22h ou 2h du matin ? Et si on parlait juste ? Et si demain, au bureau, vous coupiez Internet pendant deux heures ? Et si demain, quand votre bus, votre métro ou votre RER sera en retard ou juste parce que vous avez envie de le faire, vous finissiez votre trajet à pied en levant la tête et en cherchant des œuvres d'art ? Je ne sais pas du tout ce qui se passera si vous faites ça. Aucun processus pour le prévoir. Aucun processus ne pourra le prévoir. La seule chose que je sais, c'est que ces petits moments d'humanité, on en a vraiment besoin pour avancer. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...